Salut ! Dans cette vidéo on va parler de sac à dos sans armature. Alors qu'est ce que c'est un sac à dos sans armature ? C'est un tube de tissu sans structure à l'intérieur pour le rigidifier. Par exemple ce sac à dos de 50 litres. Alors oui on a quand même des bretelles, on est minimaliste mais faut pas déconner. Donc ce sac à dos de 50 litres fait à peine 600 grammes. On sait que généralement un sac à dos de 50 litres avec armature fait plus d'un kilo voire deux kilos. Alors s'il y a une armature c'est que ça sert à quelque chose. En effet lorsque le sac à dos est très lourd ça va servir à rigidifier le sac. Mais on sait que grâce à la rando légère on va pouvoir avoir un sac à dos qui est très léger. Et de deux si notre sac à dos est quand même lourd, il y a des moments où on va partir avec par exemple une semaine de nourriture, on va pouvoir utiliser un matériel de notre liste pour rigidifier le sac. Donc je vous montre tout ça dans cette vidéo. Sur cette chaîne on parle de simplicité et de minimalisme. Aujourd'hui on continue notre série sur la rando légère où le but est de limiter le poids porté au maximum. Une des façons de limiter le poids porté est d'éliminer la redondance. Qu'est ce qu'une redondance ? C'est simplement deux matériaux de notre liste qui servent à la même chose. Donc ici ça va être l'armature. On va pouvoir utiliser quelque chose dans notre liste de matériel qui va pouvoir en fait remplacer l'armature. Comme on l'a dit en introduction, lorsqu'on a trop de poids on va devoir avoir une armature ou sinon le sac ne va plus ressembler à rien. Par exemple, j'ai rempli le sac donc un peu n'importe comment montré en introduction. Donc là il fait à peu près 10 kg et on voit qu'il ressemble un peu à rien. Donc lorsqu'on va marcher, ça va se balancer dans tous les sens et surtout ça va pouvoir faire mal au dos. Alors quel matériel on va pouvoir utiliser pour rigidifier le sac à dos ? Dans mon cas j'utilise mon tapis de sol d'été. En fait je le prends tout le temps que ça soit été comme hiver. Il fait à peine 100 g donc au total ça fait 700 g. Et je vais faire comment ? Je vais l'enrouler donc en laissant un espace au milieu à l'intérieur du sac à dos pour le rigidifier. Et après je vais mettre le matériel à l'intérieur. Ça va avoir comme effet comme une armature de reporter le poids sur les hanches et d'avoir un sac à dos beaucoup mieux fait. On va enrouler nos tapis de sol donc il faut qu'il soit relativement fin comme ceci. Alors c'est un coup à prendre, il faut connaître un peu le diamètre de son sac à dos. Et une fois qu'il est comme ça, on le plie en deux et on va le mettre à l'intérieur du sac à dos. Voilà donc une fois que cela est fait, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut mettre un sac étanche à l'intérieur, mettre le sac de couchage et après ajouter le reste du matériel. Voici le sac à dos rempli avec le tapis de sol comme armature. Donc on peut voir qu'il a une bien meilleure forme, il est beaucoup plus équilibré. Voilà donc beaucoup plus rigide. L'autre, je ne serais pas amusé à le porter comme ça. Et surtout le tapis de sol permet qu'il ne va pas avoir d'objets pointus comme par exemple le récheur ou autre chose qui va en fait ressortir, déséquilibrer le sac et aussi faire mal au dos lorsqu'on le porte. Pour conclure, on va voir les avantages, les inconvénients et on va comparer ça au sac à dos avec armature. Premièrement, la facilité d'utilisation. Alors là, il est clair que l'avantage revient au sac à dos avec armature. En effet, il est souvent embêtant de devoir enrouler son tapis de sol et si à un moment on veut se poser, il va falloir enlever tout le matériel de son sac à dos par terre, dérouler le tapis de sol, etc. Donc l'avantage revient bien sûr au sac à dos avec armature. Ensuite, le confort. Au niveau du confort, je mettrais 50-50. De mon côté, j'ai fait deux très grandes randonnées avec un sac à dos sans armature, même trois avec un sac à dos assez lourd, le GR20 deux fois, l'Altavia 1 dans les Dolomites avec à chaque fois une semaine de nourriture à l'intérieur. Donc ça faisait un sac qui était avec un poids supérieur à 10 kg, je n'ai plus le poids exact, là il n'y avait aucun souci pour le porter. Donc dès lors qu'on ne dépasse pas un poids, qu'on ne dépasse pas 15 kg, le sac à dos est très confortable. Et j'ai même remarqué que grâce au fait de ne pas avoir d'armature, le sac s'adapte un peu à notre morphologie, donc il peut être même plus confortable qu'un sac à dos avec une armature mal choisie. Au niveau de la robustesse, là il n'y a pas photo, un sac à dos sans armature sera toujours plus solide. En effet, plus on ajoute de fonctionnalités, donc des poches, une armature, plus le sac en fait va être complexe, il va falloir rajouter des coutures, rajouter des fonctionnalités et plus il va avoir de chances de se casser. Un sac à dos sans armature c'est extrêmement simple, c'est un tube de tissu avec des coutures très simples, donc là si le matériel est bon, il va falloir choisir un bon matériel, il va être pratiquement impossible de déchirer son sac. Si on a un souci avec l'armature, notre tapis de sol, il suffira simplement de la changer. Donc voilà, au niveau de la robustesse, avantage au sac sans armature. Pour ce qui est de la légèreté, là aussi, il n'y a pas de débat, le sac à dos sans armature sera beaucoup plus léger pour un même litrage. Il y a certains sacs comme les Osprey avec une armature en fil étendu qui ont un poids qui tend vers un sac à dos sans armature mais seront toujours plus lourds et leur prix là par contre beaucoup plus cher. Alors au niveau du prix, en théorie le sac à dos sans armature doit être moins cher puisqu'il y a moins de matériel mais malheureusement c'est quelque chose qui est moins fabriqué, c'est un objet de niche. Donc tous les sacs à dos sans armature vont être relativement cher. En effet, les sacs à dos avec armature sont faits en série par de grandes firmes. Le mien a été fait à la main par un artisan donc il m'a coûté relativement cher. Donc je dirais égalité. Donc pour conclure, il y a pas mal d'arguments qui peuvent faire pencher vers un sac ou vers l'autre. Si le côté fonctionnel ne vous dérange pas et que vous voulez vraiment partir léger, partez avec un sac à dos sans armature. Si par contre vous êtes pas à quelques grammes près et que ça vous dérange pas de mettre un peu plus cher pour avoir un sac à dos léger avec armature, ben prenez par exemple les Osprey à fil étendu, ils feront parfaitement l'affaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez appris des trucs. On avance vraiment bien sur la série sur la ronde légère, je pense qu'on a vu tous les points principaux. Prochainement je ferai plus de vidéos de compte rendu de randonnée. Par exemple là je suis parti 6 jours dans les Dolomites. J'ai fait l'Alta Via 1 avec des potes, c'était génial, 120 km en 6 jours. Donc je vous ferai peut-être mon compte rendu, mon ressenti, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ma liste de matériel, parce qu'il y a une liste de matériel pour chaque randonnée. Et voilà, j'espère que ça va vous intéresser. En attendant je vous dis à bientôt !